Voilà, je voudrais m'adresser à toutes les personnes qui m'envoient des messages. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde. Il y a trop de messages. Je vous demande de me comprendre. Je n'ai pas le choix, je dois continuer à décrypter. Car mon temps se raccourcit, alors je dois me dépêcher quand même. Je remercie tout particulièrement Lys France ou Green Shadow de s'intéresser au travail de Nostradamus et ainsi de dévoiler encore un peu plus cette forme d'expression. Vous m'aidez prodigieusement. Je suis conscient que par mes publications, je fais très peur aux personnes. Mais je n'ai pas le choix. Que dois-je faire ? Garder les textes pour moi et avertir personne ? Ou alors je dois les rendre publics ? Et les esprits sensibles, il ne faut pas qu'ils écoutent ou qu'ils lisent ces vidéos. Mais l'esprit humain est bien construit. Vous avez le douteux qui lui va écouter distraitement et va dire que ce sont des bêtises, ce sont des conneries. Puis vous avez celui qui a tout vu, qui a tout compris, qui sait tout dans la vie, qui lui catégoriquement a son opinion toute faite. Il y aura la personne qui a des prémonitions, qui se pose des questions sur ce monde. Et ce sont ces personnes-là qui sont le plus concernées. Et puis il y aura le chercheur qui lui cherchera à comprendre, va vérifier les analyses et va se faire une opinion tout de suite. Et puis il y a la personne qui va découvrir pour la première fois ces textes et qui va avoir une peur terrible. Alors c'est surtout à ceux-là que je m'adresse. N'écoutez pas ces vidéos, ne les regardez pas. Aux esprits sensibles de s'éloigner de ces vidéos. C'est vrai qu'elles font très très peur. Même moi j'ai peur. Nosramus nous dit bien qu'il y a une issue. Nous allons avoir 7 jours difficiles. Mais vraiment extrêmement difficiles. Qui va définir l'humanité. La reconstruction de l'humanité. Est-ce que je devais garder les textes pour moi et ne pas les partager ? La réponse est extrêmement compliquée. C'est une longue histoire. Personnellement, on m'intime l'ordre de les faire connaître ces textes. Quel que soit le contenu de ceux-ci. Donc les personnes sensibles, ne regardez pas ces vidéos. Parce que ce que j'annonce n'est pas bon. N'est pas bon du tout. J'ai créé la page Facebook Terra Nova Var. Cette page est destinée uniquement à vous faire vous rencontrer, vous tous, entre vous. Selon votre département. Moi, je n'ai fait que cette page pour vous guider vers un projet futur. Et construire l'issue que Nosramus préconise par des abris souterrains. Alors je vous conseille de vous regrouper entre vous pour faire un projet commun d'abris souterrains. Parce que seul, on ne réussit à rien. Il faut se grouper. Maintenant, nous allons découvrir les 5 lignes de la prose. Si vous désirez m'aider ou bien me soutenir, voici l'adresse pour le faire. Même 1 euro sera le bienvenu. Je vous remercie infiniment pour votre don futur. Vous pouvez m'aider également sur le site www.nostradamuspb.fr Vous pouvez trouver mes livres au format tablette à www.fedimlivre.fr Et vous trouverez toutes les analyses ainsi que les livres sur www.nostradamusbp.fr Je me suis fixé comme objectif d'essayer de commencer la construction d'un abri pour une vingtaine de personnes d'ici la fin de l'année. Je regroupe sur Facebook au site Terra Nova Var toutes les personnes qui désirent entreprendre quelque chose. Elles pourront laisser des conseils sur cette page et se réunir entre elles, car c'est le but. N'hésitez pas à inscrire votre département. Le texte que nous découvrons maintenant sera le résultat de toutes les lignes soulignées dans la deuxième partie de cette vidéo. Voici la révélation. J'ai inscrit les époques qui seront l'angoisse des races. Vous aurez l'axe qui cessera. Il faut savoir les faits scellés. Par la connaissance ici même, tu connaîtras leur âge de l'année. Par ces usages ont été laissés les faits sur les pouvoirs de l'aideur par des plaies volantes. Les eaux hautes iront sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centrales nucléaires, les industries. Ce sera une grande lédeur qui sera dite ici. La disette à l'est sur les êtres de Yahvé. Ce sera une époque à l'heure de grands regrets. La grande année des Andes. De Dieu sera indiqué la durée de l'humanité. De ces heures difficiles, l'idée de Dieu est d'indiquer les délais dans cette lettre triée. Pour la terre, ce sera la période des pires gales et d'ulcères. Il faut se faire à l'idée d'un dépeuplement. Les hommes ont le pouvoir de faire des plaies et de dépeupler le monde. Le pouvoir de ces plaies provoquera la laideur des climats. La terre contient trop d'hommes pour la monnaie. Je les vois évoluer parmi des pouvoirs ignobles qui trameront des conflits. Je vois des armes dans des ports, mis par mille et porteront la ruine, hélas. Je vois des êtres mettre la misère et en connaître les heures. Et maintenant, ici même, la terre aura ce cryptage qui sera la volonté de montrer la menace. En été, la terre du rond nord aura une onde dantesque sur les terres. Par trois présidents qui devront entendre, car ici, ils sont ignobles par une entraide et le départ de nombreux navires. Ainsi, la GN naîtra de cette façon, et en savoir leur hache. Deuxième page. Les os et leur hache seront dans cette note, car tous et toutes seront tués. Il faut avoir la volonté de voir la menace qui arrive, et vouloir la vêtir. Je vois l'angoisse par des tirs. Je vois les heures et les époques de char. Vous aurez une époque de haine. Elle sera haute. Dans les vers poétiques, seront les heures de la herse. Ici même sera la lecture de la connaissance. Ici même, sire, l'angoisse du monde viendra d'une erreur. En ces heures-là, ce sera la herse. Les heures blanches de cette année hantée, nettement ces faits, feront le Fils de Dieu. J'en fus en heure léguée. J'ai eu les heures de guerre, une guerre à années de néant. J'ai hanté nettement l'existence des hommes. Et me sont venues les visions des ambles, la désolation des sols, les eaux qui iront sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centrains nucléaires, les industries. J'ai eu les visions de l'issue. Et connaître les suicides, car ce que font les personnes et les groupes de personnes est très dangereux. De cette manière, il faut susciter les idées de deuil. Troisième page Vous aurez les eaux hautes dans les rues. Les êtres seront en peine à l'est. Les heures des êtres, ce sera ce puissant sortilège. Vous aurez des corps couverts de plaies, des maladies et de nombreux attardés. Cet art difficile des centuries arrive tardivement. Il est de Dieu, car la bête, en cette époque, sera sur terre. Par dénuée, vous aurez la nudité. L'heure du rond-or recevra nettement la tièdeur. Vous verrez ainsi la menace. Cette époque sera enragée. Vous aurez sous les yeux le mal. Dans le même temps marcheront les maladies. La peur sera en ces heures. La peur de percevoir et de recevoir cette fois-ci haute pour leur hache. Vous aurez les années de neige. Ensuite naîtra une guerre. Et ce sera l'heure des eaux haussées. La connaissance des scènes des ambres. Elles seront rasées. Il y aura des cendres. Il faudra savoir dresser et savoir faire les heures. Ce sera ce savoir et son pouvoir destiné à tous les peuples afin de connaître les faits par les eaux. Ce sera par ses voeux d'avoir la volonté de voir cette menace qui arrive sur les hommes. En faisant ceci pour le bien des gens représente une longue question. Ici même, sier le temps. En été sera le pire tourment. Le premier à avoir fait l'époque maintenant, extrême, car la terre tremblera. Vous aurez la danse à l'intérieur des maisons. Il faut céder. Cédir. L'angoiséra sera sur ses heures. Du réel relais. A l'intérieur, vous aurez des heures difficiles de Dieu et connaître les décès futurs. Cette lecture indiquera le souci à l'est et sur la terre du rond nord. En cette époque, Hadès sera rapidement au pouvoir. Quatrième page Tu as le pouvoir de la pensée. Ce sera la connaissance, sire, sur les colères, les angoisses et les épouvantes de ce temps. Net seront sept grands événements. Ce temps sera hanté par le Christ. Dans cet essai de la connaissance sera indiqué leur hache des haines de ce monde. Ce sera rapide. Le bruit de l'atome provoquera des haines immenses. Ce sera un grand saccage. Fais-le savoir le premier, car vous aurez de nombreux soucis par l'ère qui sera devenue rebelle. Et ensuite seront les eaux. En 16 heures, vous aurez rapidement Hadès. A travers les usages des présidents. En ayant l'âme des mots, nettement à l'intérieur de ceci sera inscrit le destin de la destruction de l'Est. Seront des bateaux et des batailles et des tueries en été. Tu auras l'année du dentissement d'Inri. Ce sera l'héritage par ce rituel du sens à l'intérieur des mots. Sera scellé l'aide. L'aide sera en ayant l'âme du Messie. Et avoir les yeux sur ce jeu des mots. J'ai ici sous les yeux les eaux hautes et la grande année des Andes. Ce qui rendra des heures de drap. De la première laideur, les tourments seront à ce stade créés par le Dieu des enfers. Toi, tu entendras leur hache et avoir de la première connaissance les visions rapides de la terre. Qui tremblera. Moi, j'ai mis à durer l'existence. Ce sera une période extrême pour la terre qui ne cesse de reproduire les mêmes mots de mort. Et ignoble que j'ai senti. J'ai instruit leur hache du grand haché. Je fis la fin dans le pouvoir de ces pages. J'ai eu l'époque des eaux. La deuxième partie représente les révélations entières des lignes décryptées. Voici la composition de la ligne numéro 6 à partir des pieds poétiques d'origine. La ligne numéro 6 est composée à partir du sixième pied poétique de chacun des quatrins de la première centurie. Les lignes soulignées dans le texte représentent les quatre premières pages que nous avons vues au début. Elles représentent le condensé de la fin des temps. Cette opération consiste à situer les lignes dans la révélation. Révélation de la ligne numéro 6 entièrement. La nuit j'ai eu les visions et mises les idées dans ce difficile de voir de l'air des mots. J'ai inscrit les époques qui sera l'angoisse des races. Vous aurez l'axe qui cessera. Il faut savoir les faits scellés. Tu excelleras par ces notes. Là, le sens à l'intérieur des mots sera sensé. Par la connaissance ici même, tu connaîtras leur hache de l'année. Par cet art tu seras lu. Et tu seras élu par la nécromancie. J'ai eu nettement l'ange en mon âme qui a mis ses pouvoirs de peine. Tu penses sécher. Tu as la connaissance hachée de ce livre d'hommes en mots. J'ai vu les centuries et tu seras guidé pour le reste. Tu es paré de cet art parlé. Par ses usages ont été laissés les faits sur les pouvoirs de l'aideur. Par les plaies volantes. Je laisse par la connaissance seule sceller les eaux hautes qui iront sur les marmites, les chaudières, le contenu, les chaudières, les centrales nucléaires, les industries. Ce sera une grande laideur qui sera dite ici. La disette à l'est sur les êtres de Yahvé. Ce sera une époque à l'heure de grands regrets. La grande année des Andes. De Dieu sera indiquer la durée de l'humanité. De ces heures difficiles, l'idée de Dieu est d'indiquer les délais dans cette lettre triée. Pour la Terre, ce sera la période des pires gales et d'ulcères. Il faut se faire à l'idée d'un dépeuplement. Les hommes ont le pouvoir de faire des plaies et de dépeupler le monde. Le pouvoir de ces plaies provoquera la laideur des climats. Deuxième page. De ce devoir sera la connaissance où fut scellée la lecture mise pour ce temps. La Terre contient trop d'hommes pour la monnaie. Je les vois évoluer parmi des pouvoirs ignobles qui trameront des conflits. Je vois des armes dans des ports mises par mille et porteront la ruine. Hélas, je vois des êtres mettre la misère et en savoir les heures. En mai, moi le mage, j'ai l'âme. Et maintenant ici même la Terre aura ce cryptage qui sera la volonté de montrer la menace. En été, la Terre du Rond Nord aura une onde dantesque sur les terres. Par trois présidents qui devront entendre, car ici ils sont ignobles par une dente raide et le départ de nombreux navires. Ainsi la géenne naîtra de cette façon. Savoir leur hache, l'aide sera dressée par l'air des mots et leurs usages scellés. De cet art difficile des sons phonétiques, en avoir scellé clairement l'air des mots nouveaux. De Dieu sera dite maintenant cette haute coutume cédée. De Dieu sera le cryptage contenant l'année pour les Andes. Par ce devoir obtenir le pouvoir de prendre cette époque des Andes, ce sera de Dieu son aide. Les os et leurs haches seront dans ces notes, car tout et tous seraient tués. Il faut avoir la volonté de voir la menace qui arrive et vouloir la vêtir. Je vois l'angoisse par des tirs. Je vois les heures et les époques de char. Vous aurez une époque de haine. Elle sera haute. La vision ici même de la connaissance, le sceptre de ce cryptage obtenu dans le Var, l'art de l'air des mots. Voici la ligne numéro 7 telle qu'elle se présente, avec les pieds poétiques d'origine. Ce sera le septième pied poétique de chacun des quatrins de la première centurie. Révélation de la ligne numéro 7 entièrement. Sept faits seront inscrits dans la connaissance. C'est ce qui constituera ce tour, en ayant l'air des mots refait. L'époque sera inscrite. Maintenant, la planète connaîtra l'air des mots et leurs difficiles pratiques. Mais ce sera une immense déception de connaître le but de ces textes. En ayant su ceci et connaître les hautes heures, ce sera avec l'abandon de soi-même que la connaissance verra le jour par l'écho du bruit des mots. Ébruter les mots donnera l'angoisse de l'erreur. L'air des mots sera de raison. Ils seront issus des sons phonétiques. Tu auras ainsi de ces notes l'aveu. Dans les verres poétiques seront les heures de la herse. Ici même sera la lecture de la connaissance. Ici même, sire, l'angoisse du monde viendra d'une erreur. En 16 heures, ce sera la herse. Les heures blanches de ces années hantées, nettement ces faits feront le fils de Dieu. J'en fus en heures léguées. J'ai eu des heures de guerre, une guerre à années de néant. J'ai hanté nettement l'existence des hommes. Et me sont venues les visions des Andes, la désolation des sols, les eaux qui iront sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centrales nucléaires, les industries. J'ai eu les visions de l'issue et connaître les suicides. Car ce que font les personnes et les groupes de personnes est très dangereux. De cette manière, il faut susciter les idées de deuil. Dieu nous laisse, par la lecture, la connaissance de leur hache. J'ai hanté tout cela. Vous aurez les eaux hautes dans les rues. Les êtres seront en peine à l'Est. Ont été laissés les usages pour ce thème des mots. Avoir cela, par ces notes, qui seront l'âme de mes plis. Le pouvoir de lecture pour la terre. Les heures des êtres, ce sera ce puissant sortilège. Vous aurez des corps couverts de plaies, des maladies et de nombreux attardés. Suite de la révélation Cet art difficile des centuries arrive tardivement. Il est de Dieu. Car la bête, en cette époque, sera sur terre. Ton époque recevra tes thèses. Le pouvoir est proche. Et devient pressant de savoir ce que ce cryptage aura comme vent. Par les nuées, vous aurez la nudité. L'heure du rond-or recevra nettement la tiédeur. Vous verrez ainsi la menace. Cette époque sera enragée. Vous aurez sous les yeux le mal. Dans le même temps marcheront les maladies. La peur sera en ces heures. La peur de percevoir et recevoir, cette fois si haute pour leur hache. Vous aurez des années de neige. Ensuite naîtra une guerre. Et ce sera l'heure des eaux haussées. Cette connaissance sera-t-elle ? Elle sera la lettre laissée aux êtres. Scellée dans l'air des mots sera l'année de naissance de ces faits. A été cédé ici le don. Cette donation produira l'air des mots. Et les usages resserrés de la connaissance. Savoir ces heures. Et les servir. Ce sera beau à entendre. A l'aube. Ici même seront mes visions de la prose. Tu es le professeur de l'air des mots et des usages cédés. Tu les as eus le premier par les vers poétiques avec l'idée de mouvement rêvé. La connaissance des scènes, des andes. Elles seront rasées. Il y aura des cendres. Il faudra savoir dresser et savoir faire les heures. Elles seront de raison phonétique. Les sons sont entre tes mains. Moi le mage j'ai l'époque. Ainsi sera cette connaissance proche de ce présent. Tu pressentiras l'année hantée de la terre. Tu as trouvé et vu ce jeu des mots. Et des usages qui fera cette connaissance. Ce sera ce savoir et son pouvoir destiné à tous les peuples. Afin de connaître les faits par les eaux. Ce sera par ses voeux d'avoir la volonté de voir cette menace qui arrive sur les hommes. Voici la ligne numéro 8. A partir des pieds poétiques. Ce sera le 8ème pied poétique de chacun des quatrins de la première centurie. Révélation de la ligne numéro 8. Entièrement. Faire ceci pour le bien des gens représente une longue question. Tu auras la gestion de tes pouvoirs. Le premier jeu j'ai épié par les yeux ce jeu des mots. Des pieds poétiques contiendront tes heures. En été sera la connaissance de leur hache. J'ai hanté nettement l'année. Seront tes thèses issues de ce puissant sortilège que tu auras réel et lentement sera l'époque inscrite. J'ai fait ce jeu des mots et reçu l'air des mots de la connaissance et eu la certitude à Reims. J'ai mis la connaissance de leur hache des eaux et habilement mis le pouvoir pour en avoir les récits afin de se faire l'idée de ces heures obtenues par ce devoir. Les notes seront dans toutes les têtes en été. Tous ces tours obtenus par l'air des mots seront pour les usages restants. Il faut élever ces thèses pattes. Sera rapidement le pouvoir de la connaissance et d'avoir la certitude et d'assurer ce rare art obtenu par l'oreille et le mettre sous les yeux des lecteurs afin de faire connaître cette heure proche par l'émission de ce mouvement. En ayant la lecture, ce sera la lumière mise la nuit par les visions. En étant vide d'idées, ce sera l'aide de Dieu, dont j'émane. La manne de ces années naîtra de ce puissant usage qui sera refait à la première lune. La première lecture naîtra de cet essai de la connaissance. Suite de la ligne Ici même scié le temps. En été sera le pire tourment. Tout cela sera dans l'air des mots, qui ont été remis en main. Le premier j'ai été surpris et eu des exclamations d'étonnement. Le premier à avoir fait l'époque maintenant extrême, car la terre tremblera. Vous aurez la danse à l'intérieur des maisons. Il faut céder ces dires. L'angoisse des races sera sur ces heures du réel relais. Obtenu par ces notes laissées dans les usages du sens, à l'intérieur vous aurez les heures difficiles de Dieu et connaître les décès futurs. Tu as le pouvoir de prendre et d'écrire les soucis inscrits dans ce billet. Cette lecture indiquera le souci à l'est et sur la terre du rond nord. Nettement sera la connaissance par le pouvoir de l'air des mots, par le professeur de la prose pour le pouvoir de Rome. Les hommes promettront à la terre cet art de l'air des mots. En ayant haussé lentement ce plan sera le don. Cette donation a nettement été gérée pour obtenir la grande année. Savoir servir seront le but de mes vers poétiques, écrits en heure. Ceux-ci heurteront les hommes de la planète. Pourtant ce sera le réel relais. Tu as nettement été aidé par Dieu pour cet art. En cette époque, Hadès sera rapidement au pouvoir. De ces usages émis, ce sera le sommet pour les hommes. Et ici même sera ses délais de Dieu en ayant le pouvoir par cet art de parler. Tu seras le réel relais pour cette époque aigrie. Voici la ligne numéro 9, composée à partir des pieds poétiques. Ce sera le neuvième pied de chacun des quatrains de la première centurie. Révélation de la ligne numéro 9 entièrement. La connaissance par l'air des mots pour sa création a demandé un million de mots. Cette connaissance en tant qu'homme sera le sommet. Elle donnera titre et actes juridiques. Assurant position et place. Tu feras l'époque ici même dans la solitude. Tu auras une solide idée de l'aide de Dieu et des déesses. Tu feras l'air des mots que tu as de naissance. Nettement, cette connaissance sera cela. Tu as le pouvoir de la pensée. Ce sera la connaissance sire sur les colères, les angoisses et les épouvantes de ce temps. Nous avons par l'air des mots reçu la connaissance première en ayant inventé ce savoir par les sons phonétiques pour le long récit du ciel. Apparemment, l'âme sera nettement là pour t'aider sur ce difficile devoir de l'air des mots. Ce sera la transe du ciel. Tu as ici les notes par les mots. Tu les montreras nettement à la planète. Ce sera l'abaissé de ce pouvoir par cet art qui paraîtra et qui recèle lentement l'année. Nettes seront sept grands événements. Les époques seront connues. Ce temps sera hanté par le Christ. De ce saut élevé, tu as le vrai air des mots. Ceci sera rêche. Dans cet essai de la connaissance sera indiqué leur H, des N de ce monde. Seront tes thèses et une chaîne naîtra de ces usages en été. Ce sera rapide. Le bruit de l'atome provoquera des N immenses. Ce sera un grand saccage. Fais-le savoir le premier, car vous aurez de nombreux soucis par l'air qui sera devenu rebelle. Et ensuite seront les eaux. Ce sera la volonté de voir la menace scellée et vouloir les clés de cette connaissance laissée dans ses lettres. Par ces usages, tu as la table belle. Tu as nettement le thème du monde. Et le monde connaîtra mes visions. J'entends ici l'angoisse grande. Il faut gérer l'année de cette époque. Suite de la ligne Nous, pour cela, avons un pouvoir affreux. L'air des mots sera pour les hommes. Et sera dans cette coutume d'expression la connaissance de sept noms. Et savoir sept époques différentes. Tu auras les années. Tu as les premières scènes. Et tu as peur de percer les heures de la herse. Tu feras les heures dans ce sermon destiné à l'humanité, qui recevra de mes mots le sens véritable. A l'intérieur de cette connaissance hachée, l'heure sera inscrite. Ce sera l'idée cédée par Dieu. En ces heures, vous aurez rapidement Hadès à travers les usages des présidents. Ils devront entendre rapidement l'air des mots faits à nous deux, issus de Dieu grand. Il faut absolument gérer l'époque des Grandes Andes. Vous aurez sa danse. Dans ces notes sera le pouvoir de cet art recelé. Ces notes devront être clamées. En ayant l'âme des mots nettement à l'intérieur de ceux-ci, sera inscrit le destin de la destruction de l'Est. Tu as la première connaissance d'homme en mots, comme moi, j'entends ici même. Voici maintenant la dixième ligne de la prose, construite à partir des pieds poétiques. Ce sera le dixième pied poétique de chacun des quatrins de la première centurie. Révélation de la ligne dix, entièrement. Les usages feront la lecture et les lieux seront sous les yeux. Dans les verbes poétiques seront les heures rusées. Racontées dans cet art seront des bateaux et des batailles et des tueries en été. Ces textes représentent les évangiles qu'il faut défendre et protéger. Ce sera l'âge maintenant pour que le cryptage ait l'effet par l'ère des mots de faire les heures de ma main. Moi le mage. Tu as ainsi gille la lecture première qui gît ici même. L'ère des mots sera rebelle. Par ce beau leg gît un terreau de roi. Il faut entendre ici même ces faits qui feront mon égal en Gaule. Tu auras l'année du nantissement d'Inri. Ce sera l'héritage par ce rituel du sens à l'intérieur des mots. Sera scellé l'aide. L'aide sera en ayant l'âme de Messie et avoir les yeux sur ce jeu des mots. Il faudra avoir de la méfiance en ces dires. Ici même tu feras le bar, le bateau, l'amarrage et le marin. A cause de cela le décryptage s'est arrêté hélas. Par ces notes tu as le savoir-faire pour le sens de cent scènes de haine où naîtront les peines. Nous pensons les sons phonétiques de l'ère des mots et la règle. J'entends ici même la règle et tu isoles dans la solitude les notes que tu as ici. Je t'ai hautement aidé avec l'aide de Dieu. Ce sera le défi du Fils de faire savoir ce qui a été cédé par Dieu. Le temps dans l'ère des mots sera honnête. Nous te passons la connaissance de cette coutume pour les hommes. Ainsi sonnera l'époque par cette urne qui sera la certitude de nos sons phonétiques racontés. Suite de la ligne numéro 10 J'ai ici sous les yeux les eaux hautes de la grande année des Andes, ce qui rendra des heures de drap. Seront les heures de l'ère des mots que nous avons à nous deux. Par ces deux coutumes d'expression pourra-t-être lu cette lecture de la première laideur avec l'aide de Dieu. Elle a volonté de voir la menace en étant soumis au destin et révéler la prose et ses tours. Les tourments seront à ce stade créés par le Dieu des enfers. Ces usages seront connus en été. En ce temps sera connue l'heure de l'année. En ayant la lecture tu seras paré de l'épée de ce pouvoir et pourtant tu as arrêté cet art. Toi tu entendres l'heure H et avoir la première connaissance. Les visions rapides de la terre qui tremblera. En connaissant le but de ces notes, en tête tu trouveras l'ère des mots. Cela parviendra au 21ème siècle. La naissance de cette connaissance sera pour la terre. Il sera l'heure de prendre de ces premières rimes les notes qui seront liées à la connaissance de l'âme, qui sera à Kamps, et ainsi comprendre les lignes qui renaîtront. Moi j'ai mis la durée de l'existence. Ce sera une période extrême pour la terre qui ne cesse de reproduire les mêmes mots de mort. Et ignoble que j'ai senti. J'ai instruit leur H du grand Haché. Je fis la fin dans le pouvoir de ces pages. J'ai eu l'époque des eaux. Pour les personnes qui découvrent mes vidéos pour la première fois, voici comment tout a commencé. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989, et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son œuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose. Construite selon le principe de Guy d'Arezzo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques. Étant, assis, de nuit, secrètes et dudes. Seuls reposés sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième. Comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots. Et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Pour lire Nostradamus, il faut connaître certains paramètres qui ne sont pas traités dans ce film. Par contre, ils seront traités dans la version longue qui suit. Voici à nouveau le rangement des quatrains dans la prose, mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres de lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrains ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui d'apparence est entièrement illisible, sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement. Et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un de l'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Au début de la ligne numéro 15, nous avons un mot qui va apparaître. « Po » plus loin et l'apostrophe « on » qui pourrait être le diminutif de « poléon » pour Napoléon. Nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances, mais un petit peu plus loin dans la phrase, nous avons « Napolon ». Donc là, c'est certain, Nostradamus parle de Napoléon. Les lignes qui suivent 16 et 17 concrétiseront la version de Napoléon et une partie de son existence décrite. Dans la ligne 17, au niveau de la deuxième inscription Napoléon, légèrement en dessous, nous trouvons le roi 16. Le roi 16, en prononçant « 16 », indique le roi Louis XVI, puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique. L'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris, où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux. Nous retournons à la ligne 32, cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes, afin de découvrir ce que renferme cette ligne et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne. Voici le contenu d'une partie de la ligne 32, nous révélant que le sens de la clé a été mis. Tu es, Patrick. Tu feras ce pouvoir long et lourd souci. Il a mis ici le sens de la clé. Voici le quatrain numéro 50, indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot « cœur ». Le cœur représentait le milieu de quelque chose. Et le milieu de quelque chose, c'était le milieu de la première centurie, qui comporte 100 quatrain. Donc, le milieu, c'est le quatrain 50. Voici la révélation de ce quatrain. Il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs. Voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mot du quatrain 50, la première ligne. En 1, « tra » s'inverse pour devenir « ar ». En 2, « nef » ou « naïf » deviendra le diminutif de « naître », « naissance ». F égale « s » pour « nès », « naissance ». En 3, « t » sera un diminutif. « t » sera un diminutif de « tu es ». C'est un argot national. En 4, « cite » sera le diminutif de « citation ». Diminutif et apocope de « et ». En 5, « pli » désignera une lettre. En 6, « lit » sera le diminutif de « lecture » et de « ligature ». Une lecture liée. En 7, nous voici arrivés à la première nomination. Nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation entre « p » « tri » « que ». Ce sera la phonétique de Patrick. En 8, « ti » ancien français désignera « tu ». En 9, « a » sera le synonyme du verbe « avoir ». En 10, « qu » « u » sera le diminutif de « code » ancien latin. En 11, « a » sera également le verbe « avoir ». En 12, « l'apostrophe d'e » sera le diminutif de « aider » de « l'aide ». En 13, « d'e » sera « deux ». Et en 14, « de » « d'e » sera au même titre que « be » en ancien français désignera « Dieu ». Voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification. C'est la première nomination qui est faite dans le quatrain numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts. Voici le récapitulatif de la ligne 1 du quatrain 50. Synthèse « Art naïf naître, tu es cité, citation, lettres, lecture, liées, Patrick, tu as code, avoir l'aide de Dieu. » Et en langage de notre époque, « de cet art naïf naîtra, tu es cité dans cette lettre, de cette lecture liée, Patrick, tu as le code, en ayant l'aide de Dieu. » Tout comme moi maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes. Et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture.